En tant que directeur général de l'ACMSL, la société qui exploite la Cité d'Espace et l'Envol des Pionniers, je suis heureux de vous accueillir là, ici, pour célébrer les 120 ans de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry, donc dans cet Envol des Pionniers, à Toulouse-Montaudran. Antoine de Saint-Exupéry y est arrivé en 1926, il devient alors pilote auprès de Pierre-Georges La Técoère et de Didier Dorat, dans cette ligne La Técoère qui devient ensuite la ligne aéropostale. Pourquoi les Pionniers ? Parce que ces hommes, ces femmes, ont défriché des éléments extrêmement difficiles à l'époque de cette aviation naissante. Le désert, l'océan, la montagne, ils ont défriché aussi des territoires inconnus, difficiles d'accès, ils ont éprouvé des problèmes techniques, ils ont développé des nouvelles technologies, ils ont relié des hommes, des femmes, des continents, grâce à cette ligne qui était en train de se créer. Ils sont allés au-delà de leurs limites, des limites que l'on connaissait à l'époque, ils ont vécu une extraordinaire aventure humaine. Et c'est cette aventure humaine que nous souhaitons partager avec le public, avec les jeunes générations aujourd'hui, grâce notamment aux écrits humanistes d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous allons accueillir, à partir du 17 octobre prochain et jusqu'au 30 août 2021, une très grande exposition internationale, Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes. Cette exposition qui a été conçue par Temporat, avec l'appui permanent fort de la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, le musée de l'air et l'espace du Bourget, l'armée de l'air, l'envol des pionniers, bien sûr, va présenter ici, à Toulouse, pendant qu'elle sera aussi présentée à Lyon, va présenter ici, à Toulouse, la facette de cet aviateur éclairé, cet aviateur émerveillé, cet aviateur inspiré qu'a été Antoine de Saint-Exupéry et cette période de sa vie qui a nourri ses écrits. Une exposition où on va montrer au public de nombreux objets de la succession Antoine de Saint-Exupéry d'Aguet, de la succession Consuelo, du musée Air France, par exemple, ou du musée de Biscarance. C'est une longue histoire entre la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse et la CNSL, puisque, avant même que l'envol des pionniers ouvre l'an dernier, on voit autour de moi cet espace réhabilité par Toulouse Métropole. La cité d'espace et la fondation Antoine de Saint-Exupéry partageaient des partenariats très étroits, notamment à travers des nocturnes autour du Petit Prince, parce que lorsque l'on parle du Petit Prince, on parle de planètes, lorsqu'on parle de planètes, on parle d'espace. On a un fil à travers cela entre les pionniers de l'envol des pionniers, les pionniers des lignes latéco-air aéropostales, et ces pionniers du monde spatial qui, eux aussi, ont eu à défricher des espaces et des lieux totalement incroyables, comme l'espace autour de nous, c'est l'espace général allé vers la Lune, par exemple. Donc, bon anniversaire à Antoine de Saint-Exupéry et rendez-vous le 17 octobre à Toulouse-Montonneran pour l'ouverture de cette nouvelle exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada